bonjour à toutes et bonjour à tous c'était jf et rentrons pour une vidéo alors je sais pas si ce sera une série vidéo ou une vidéo parce que ça dépend rarement du temps qu'on prendra pour tout ce qu'on a à dire sur la série Ace Torney mais si vous parlez avec un ami bon un ami que vous connaissez probablement parce que vous avez déjà vu ça notamment on a fait un top 10 des affaires de Ace Torney à quelques années et il fallait qu'on revienne un truc par rapport à ses 20 ans de Ace Torney il s'agit de Mister Flech bonjour à toi salut le TGF et oui et nous nous retrouvons du coup pour parler un petit peu d'Aix Torney parce que bon faut pas croire mais en 2021 donc l'année prochaine ce sera les 20 ans de la série moi justement je me dis mais c'est quand même impressionnant qu'il y ait les 20 ans de la série surtout qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être préparées par rapport à Ace Torney notamment parce qu'il y a le Tokyo Game Show dans peu de temps et justement là ces vidéos là cette vidéo ou ces vidéos qu'on va faire c'est un peu une sorte de résumé de comment on a connu Ace Torney qu'est ce qu'on en pense quels sont les éléments qu'on pourrait rajouter à un Ace Torney pour l'améliorer avec les nouvelles consoles avec les nouvelles choses qui peuvent arriver au next gen est-ce qu'il y a des choses qui peuvent changer par rapport à la série pour l'actualiser à moitié par rapport à ce qui existe dans d'autres styles de visual novel de ce style donc ça peut être hyper intéressant donc on va commencer par le passé d'Ace Torney bon on sait que Ace Torney du coup a commencé en 2001 et du coup est sorti après sur 3DS sur DS en 2005, 2006, 2007, 2008 et justement moi comme je comme vous avez dû le savoir moi j'ai connu Ace Torney en 2011 grâce à un collègue que vous connaît je pense tous les deux c'est Ninja Loutre ben Nedil maintenant il s'appelle Nedil mais c'était Ninja Loutre à l'époque qui était qui faisait en fait du du let's play en fait du walkthrough non commenté sur Ace Torney et ça m'a vraiment remonté j'ai dit ça va faire sympa ce jeu je vais tester le jeu et j'ai testé la série et j'ai adoré et j'ai voulu après faire du coup des let's play pour montrer mon amour pour la série toi de ton côté comment t'as connu Ace Torney en fait ben moi c'était à l'époque de la sortie des jeux DS je me demande si c'est pas mon meilleur ami si je sais que c'est mon meilleur ami qui m'a initié mais après peut-être qu'on avait un petit peu entendu parler dans les magazines style Nintendo Mag de l'époque Nintendo Mag c'était quoi ça c'était un Nintendo Magazine c'était un magazine officiel de Nintendo effectivement qui parlait de l'actu non ça existe plus aujourd'hui la presse en France spécialisée c'est compliqué ben quand tu vois qu'il y a des magazines qui n'existent plus moi je me rappelle de PC PSM2 qui était spécialiste de Playstation Playstation Magazine 2 où t'avais plein de... c'est des démos où tu pouvais justement jouer à des jeux à des démos de jeux PS2 donc c'était cool ouais ben fallait trouver un avantage effectivement mais c'est vrai qu'aujourd'hui avec internet si tu regardes un magazine pour lire tout ce que tu sais déjà depuis un mois c'est compliqué quoi c'est clair c'est clair surtout qu'il y a beaucoup d'informations tout le temps même si là avec le coronavirus c'est un peu compliqué et ça peut peut-être causer des problèmes pour putain mais on verra bien donc du coup sur la série je sais pas si t'as fait en fait je sais pas si t'as joué déjà à Dekwetelsaiban ou pas parce que moi j'ai joué à Dekwetelsaiban parce que moi j'ai joué à Dekwetelsaiban franchement je te conseille d'y jouer déjà il faut juste que je trouve une trad elle existe hein elle existe la trad je sais qu'elle existe ouais mais après il faut que je fasse sur émulateur c'est pas facile de trouver soit une 3D à traquer c'est une autre paire de manches ça soit une 3D à traquer avec le jeu soit une manière plus détournée mais ça c'est pas facile je suis d'accord mais justement moi mon jeu préféré c'est Dekwetelsaiban parce que sans en dire plus c'est vraiment le côté vraiment mystère autour de toute l'histoire autour de Naoro Rinosuke et toute l'histoire autour de Bion Banzi vraiment beaucoup d'histoires envers les personnages aussi envers Sherlock Holmes tous les personnages sont vraiment très cool les mystères sont très très intéressants les personnages sont très très bien très bien fait en soi d'ailleurs j'ai fait une review il y a quelques mois sur celui-là donc voilà mais toi du coup le jeu qui t'as préféré dans la série c'est lequel toi ? Euh... Ace Attorney 5 Ace Attorney 5 ? alors c'est rare hein parce que normalement soit on aime Ace Attorney 6 soit on aime Ace Attorney 3 et rarement Ace Attorney 5 ça m'intéresse on veut bien savoir pourquoi pourquoi on n'aime pas Ace Attorney 5 ? il a des très bonnes affaires il y a des très bonnes affaires mais quand tu compares à certains éléments je trouve que justement moi Ace Attorney 5 son brillant que j'avais vu au tout début quand j'ai joué au jeu bah il a un peu disparu en fait c'est plus vraiment il y a des bonnes histoires mais pour moi le 6 a pas gommé le 5 en fait avec l'histoire d'Athéna Sykes l'affaire dans l'école franchement je reste accroché à... je reste accroché à... Ace Attorney 5 mais après Ace Attorney 6 t'as pas apprécié ? si 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 j'ai apprécié si si j'ai bien apprécié mais il a ses qualités et ses défauts également avec son nouveau système etc l'histoire d'Apollo j'ai beaucoup aimé après c'est vrai que la dernière affaire en vrai ils auraient pu la découper en deux parties je pense très clairement et puis bon il y a notre affaire du cirque qui est celle des sobas quoi ah oui l'affaire du cirque celle-là je la déteste parce que je l'aime pas beaucoup c'est comme... et pour le coup c'est le genre de musique qui... c'est le genre de truc qui me dérange c'était du remplissage un petit peu on avait l'impression en plus Athéna Sykes là pour le coup elle est reléguée qu'à ça oui mais justement j'espère que dans Ace Attorney 7 est annoncé que ce soit le personnage principal et pour le coup j'ai trouvé l'affaire DLC du 5 bien meilleure que celle du 6 celle avec la... dans le zoo avec l'orque et tout ah je l'ai trouvé beaucoup plus fun que celle dans le dirigeable que j'ai même pas fini parce que j'en avais marre ah ouais c'est à dire que c'est à ce point c'est à dire que le Turnabout Time Traveler t'as pas fini ouais ouais non ça m'a pas transporté malheureusement alors que l'affaire DLC du 5 elle m'avait bien plu bah faut dire aussi qu'on a le retour de Pearl officiellement le retour de Pearl ah oui mais c'est pas c'est pas ça qui porte l'affaire non plus mais pour la... non j'ai bien aimé l'affaire d'accord mais c'est vrai qu'Eisterney 5 moi justement moi j'ai... en fait c'est à dire que moi ça a été Eisterney 3 mais Apollo 7 n'a pas changé le sujet donc je suis toujours Eisterney 3 après t'avais Eisterney 5 qui était hyper intéressant et qu'il y avait des points qui étaient vraiment pas mal mais au fur et à mesure j'ai baissé un peu mon avis sur ce sujet là et je trouve que ce jeu est intéressant mais il y a quand même des trucs qui me dérangent notamment la toute l'histoire autour d'Apollo qui des fois certes elle est un peu différente de ce qu'on a dans le E4 mais il y a quelques trucs qui me dérangent dans la façon dont l'histoire d'Apollo est racontée dans l'enjeu et le 6 qui pour moi a failli détronner le 3 mais qui n'a pas détronné le 3 c'est à dire que ça a failli parce qu'il y avait quand même des très bonnes histoires surtout l'histoire d'Apollo ah oui mais il y a de bonnes choses évidemment le 6 est bien aussi mais tu vois en fait ce qui est un petit peu en défaveur du 3 pour moi c'est que en fait j'y ai joué qu'une fois et c'était à l'époque de la DS donc c'était en 2007-8 donc en fait il faudrait que j'y rejoue pour si ça se trouve me redire ah ouais dans le 3 franchement mais dans mes souvenirs j'ai le souvenir qu'il est très bien mais je me souviens pas à quel point il est très bien pour pouvoir le relisser potentiellement plus haut que les autres bah après franchement c'est juste que j'ai beaucoup d'attachement à ces affaires du 3 en fait bah je comprends moi c'est juste c'est assez éloigné dans ma mémoire donc je sais pas trop comment le classer en vrai parce qu'il faudrait que j'y rejoue d'accord mais d'ailleurs quelle est ton affaire Tric Ferry tout le coup parce qu'on avait dit que c'était pont de volte-face mais du coup maintenant c'est laquelle parce que moi pour l'instant moi moi j'y suis entre pont de volte-face toujours et tonnevote revolution et la troisième affaire de DGS c'est à dire qu'il y a trois affaires qui sont dans nos joueurs de poche qui sont en train de se bagarrer pour essayer d'avoir la première place alors que pendant que l'affaire 3 du de la DS75 du coup ? non l'affaire 3 de Daekoten Saiban en fait du jeu du coup de Great Ace Tierney oui pour toi mais pour moi moi j'avais répondu l'affaire de Ace Tierney 5 ouais c'est ça ouais je pense que ça n'a pas changé je pense que ça n'a pas changé la botte Académie c'est vraiment une bonne affaire je ne dis pas le contraire mais c'est vrai que moi j'ai toujours été marqué par ces affaires-là enfin franchement les affaires 6 sont souvent très bonnes enfin les affaires les dernières affaires de Daekoten Saiban sont vraiment très bonnes des fois en même temps t'as une montée en puissance aussi oui à part une pour moi c'est volte-face de succession qui est celle de Apologies 10 parce que le personnage principal n'est pas Apologies 10 donc du coup un peu spécial effectivement quand tu reviens dans le passé avec Phoenix Wright pour le coup pour le coup Apologies 10 a peut-être la meilleure affaire 1 l'une des meilleures j'ai beaucoup aimé que dès le début ça soit le mentor qui soit le coupable dès le début c'est fort le twist d'abord Christophe en tant que coupable oui alors que les autres c'est plutôt vraiment un tuto avec une affaire un peu nulle tu vois et encore j'aime bien quand même la première affaire de Daekoten 5 aussi avec la bombe j'aime mieux Pleasant Destin tu vois justement l'affaire 1 du 6 oui l'affaire 1 du 5 elle est cool c'est pas le contraire mais l'affaire 1 du 6 pour moi elle est un peu plus marquante parce qu'en fait t'as un côté calme et après t'as un côté rocker je sais pas si t'as un côté rocker ouais c'est vraiment une affaire qui peut être vraiment très drôle à doubler si tu veux faire du doublage non elle est sympa aussi franchement celle du 6 elle est bien aussi elle est peut-être mieux que la 5 effectivement mais du coup donc justement t'as pas joué à Daekoten Simon et c'est vrai que ça c'est un peu dommage parce que ce jeu franchement c'est un jeu bon il y a Daekoten Simon ah mais moi j'aurais envie de le découvrir c'est pas de soucis et en fait je regrette vraiment juste que Capcom n'ait même pas fait une traduction anglaise officielle qui aurait pu être vendue en Europe tout le monde enfin tous les fans le regrettent évidemment mais vraiment ce jeu il a l'air cool quoi et en plus il y a Sherlock Holmes ils font même pas un truc anglais tu vois alors après je sais pas si c'était une histoire de droit justement avec alors il y a plusieurs raisons il y a plusieurs raisons je pense que Capcom disait un jeu comme ça va peut-être pas se vendre parce que c'est compliqué à traduire parce qu'on est dans un Japon en fait on est obligé de garder le côté japonais de l'histoire parce qu'on est au Japon et il passe du Japon au Royaume-Uni et aussi le fait que le l'holding en fait l'estate-home ça l'était du coup autour des histoires Sherlock Holmes c'est très très compliqué notamment il y a eu une affaire il y a quelques semaines je crois sur une personne qui a utilisé une version modifiée je crois d'une fille de Sherlock Holmes ou un truc de ça ils ont créé un personnage oui c'est ça c'est une série Netflix avec justement l'actrice qui fait Eleven dans Stranger Things et justement les estate-homes a dit non mais vous faites vous ne faites pas ça s'il vous plaît vous faites autre chose autant au Japon heureusement les règles du copyright sont beaucoup moins marquantes qu'aux autres pays donc du coup ils peuvent le faire sans problème c'est à dire qu'ils n'ont pas eu de problème pour justement le côté japonais mais après pour justement le transférer aux Etats-Unis en Europe il faut payer des droits le problème c'est que vu comment Sherlock Holmes a représenté l'enjeu je ne suis pas sûr que l'estate-home va vouloir parce que bon c'est ça qui est compliqué quand même laisser Sherlock Holmes se libre de droits ah mais ça va arriver bientôt normalement si tu vois bien 2023-2024 mais ça s'arrête officiellement donc normalement à moins qu'il y ait encore une autre règle du copyright qui est lancée par Disney en disant bonjour en fait on veut garder Mickey encore au revoir quelle horreur ah non mais ça c'est aussi un truc les copyrights des fois il faudrait justement que les copyrights soient beaucoup plus beaucoup plus ignimes maintenant ah c'est très compliqué effectivement quand l'entreprise qui s'entend plus tard existe toujours et que du coup elle a toujours capitalisé sur ce personnage c'est vrai que c'est compliqué et comme moi justement j'ai joué à DGS et franchement je pleure quand je vois la qualité du jeu je me dis en plus c'est un jeu créé par Tsutakumi donc créé par le créateur de la série c'est à dire que c'est lui qui a mis le coeur à l'ouvrage en histoire et tout ça bah ouais et tu te dis mais pourquoi on a pas eu ce jeu alors que pourtant c'est peut-être le meilleur historique qui existe c'est what mais en plus mais en plus le côté le côté culturel du Japon je vois pas ça comme une barrière du tout parce que déjà il y a des tas de gens qui sont fans du Japon aujourd'hui en étranger que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord ou même dans le monde et en plus le 6 techniquement c'est un pays étranger fictif et bah on s'y fait aussi tu vois donc enfin pour moi la barrière culturelle elle est pas là surtout que même dans les premiers 7 ans il y avait des grosses références japonaises oui mais évidemment mais ça c'est une question aussi du fait que ils ont localisé les jeux en France pour la version française en Amérique pour les versions américaines donc du coup Los Angeles le fameux Japanipornia le fameux Japanipornia c'est tout ce qui se dit bah ils peuvent pas changer ça ils peuvent pas se dire tiens on va chanter on va aller à autre chose bah là c'est une autre licence donc c'est même pas gênant tu vois ouais je vois ce que tu veux dire je vois ce que tu veux dire après il faut dire aussi que les visions de Noël ont pas mal ont pas mal marché d'ailleurs ce qui est cool c'est justement c'est qu'ils ont sorti du coup récemment enfin le dernier la dernière sortie officielle en Europe et en Occident c'est et ils sont en trilogie sur toutes les plateformes ça c'est un truc ça c'est super et traduit en plus en multilangue en Europe en français bordel en français bah ouais bah ouais mais ça c'est super parce qu'enfin leur jeu est accessible heureusement qu'on leur a fait un procès dans les autres systèmes tu vois je sais pas je pense pas que ça a aidé non mais évidemment j'ai ça rigolant et ça pour la blague mais oui d'ailleurs vous pouvez voir du coup le réseau de système dans la description dans la description avec la chaîne de Mr. Flash n'hésite pas à la voir évidemment c'est une super nouvelle voilà mais c'est génial c'est que moi je les attendais pas en fait le pire c'est que quand il annonce des versions françaises des versions allemandes j'y ai pas cru parce que moi je me suis fait avoir la gueule des signes je me suis dit tant que c'est pas annoncé officiellement quelque part c'est pas du tout et après quand j'ai vu l'annonce il dit ah oui ok très bien je prends je prends et justement j'ai déjà joué au premier Easterney du coup traduit enfin la version de la trilogie c'est vrai que ça fait du bien de revoir Easterney en HD avec justement une nouvelle UI qui peut-être c'est l'UI qui va être utilisé pour un Easterney 7 parce que l'UI est beaucoup plus on va dire permissive que les précédentes parce que les précédentes étaient très très normées entre guillemets donc est-ce que ça veut dire que le prochain Easterney aura ces genres du Highland c'est possible on verra ouais je pense que aujourd'hui il y a des Easterney trilogies pour être hyper intéressant pour un Easterney 7 si toutefois il devrait y avoir une lance d'un Easterney 7 en tout cas mais voilà je pense aussi qu'en plus un Easterney trilogie en traduit ça leur permet de reprendre la température du marché européen etc et de voir justement selon les ventes dématérialisées qu'ils font justement si Easterney peut bien se réimporter pour de futurs titres potentiels surtout qu'on voit qu'il y a pas mal de jeux qui se commencent à se faire retraduire enfin qui se commencent à se faire retraduire en français notamment Persona notamment les Yakuza tu te dis qu'il y a une possibilité non négligeable qu'un Easterney si un Easterney annoncé serait possiblement annoncé en français parce que imagine si par exemple par exemple je donne un exemple si par exemple ils annonçaient Penny's Ride dans Smash Bros imagine je sais très bien que tu peux imaginer que moi je serais dit qu'on se dit imagine imagine qu'ils annoncent un Easterney dans Smash avec la sortie d'Easterney 7 ça pourrait pousser les gens à jouer au jeu du coup et du coup possiblement le trailer en français tu me dis si tu vois c'est des trucs où je me dis et s'il y a un 7 les gens ils vont peut-être devoir jouer au précédent exactement vont se dire exactement et c'est ça qui pourrait sortir du coup la trilogie en français et après le 7 ce serait bien après j'y crois pas vraiment c'est possible même si moi je suis toujours un très grand défenseur de Penny's Ride dans ce match on va parler un peu plus tard de ça mais c'est vrai que ça peut être hyper intéressant mais justement après tu m'avais dit par rapport à l'anime parce que du coup on va parler un petit peu de l'anime parce que du coup c'était quand même une grosse annonce qui était faite en 2016 de l'anime d'Easterney et en fait t'as vu que la saison 1 toi du coup j'ai même pas fini la saison 1 j'ai commencé à regarder et j'ai pas accroché l'animation était pas fille folle le rythme était pas fille fou alors ouais il y a ça c'est à dire que clairement le problème de la saison 1 de la nuit d'Easterney c'est que c'est rushé c'est à dire qu'il rush tout l'histoire en 24 épisodes c'est à dire qu'il rush l'histoire d'Easterney et Justice For All qui ont des jeux qui à eux seuls vont 20h 30h de jeu oui c'est ça 12 épisodes de 12 minutes pardon 12 épisodes 20 minutes donc là évidemment ça va pas combiner parce que tu rushes l'histoire et donc du coup c'est moche c'est moche et je suis même pas sûr que si l'anime peut peut-être donner envie aux gens de jouer au jeu si ça leur fait comprendre que c'est mieux le jeu peut-être peut-être ça a dû aider mais c'est vrai que après quelqu'un qui regarde l'anime c'est quelqu'un qui veut peut-être savoir l'histoire sans forcément passer à 30h sur le jeu mais bon c'est très rushé quand même donc ça dessert l'histoire je trouve pour retravailler moi j'ai connu dans le grand pas via en partie la fan trade mais en partie aussi à cause de l'anime grâce à l'anime grâce à l'anime alors qu'il était rushé lui aussi moi justement le problème de la saison 1 c'est qu'il était rushé donc ils ont rushé toute l'histoire de jeu en 24 épisodes la saison 2 elle elle se concentre sur un seul jeu donc déjà c'est déjà mieux quand tu concentres sur un seul jeu en 24 épisodes ça va et le rythme est beaucoup plus intéressant l'histoire des personnes ça se base sur le 3 c'est ça ? oui sur le 3 oui donc forcément ça doit être un bon morceau ça m'intéresserait peut-être finalement de regarder la saison 2 pour revoir un peu l'histoire du 3 dans la tête franchement la saison 2 je te le recommande parce que je te dis niveau animation c'est mieux l'animation est beaucoup plus ça me motiverait peut-être à au moins regarder la saison 2 et le timing est plus intéressant c'est-à-dire que vraiment ils laissent les affaires se goupiller le gros problème de la saison 1 c'est vraiment qu'ils ont tout rushé et quand tu rushes ça va pas c'est-à-dire que tu limite tu fais une saison un jeu exactement c'est ce qu'ils auraient dû faire mais après après il fallait avoir le budget avoir la confiance à mon avis ils avaient pas non plus masse de budget pour le premier vu la qualité de l'animation après je pense pas que c'est un problème de budget parce que Capcom peut décider le budget ça joue aussi dans la qualité je comprends ce que tu veux dire mais il y a quand même une grosse différence après il faut dire aussi qu'entre la saison et la saison 2 je crois que je suis très commis aller un petit peu au script de la saison 2 donc ça t'a aidé notamment il y a un épisode en particulier qui est la volte-face je crois la volte-face mélodique tu me comprends pas qui est un épisode filler mais qui est un épisode filler qui a une raison c'est qu'en fait on parle un petit peu de l'enfance de Hunter etc et en fait on voit un chien qui s'appelle Missile un chien un peu romeroyen qui s'appelle Missile et en fait peu après je m'enlève juste après la diffusion d'épisode on a appris la mort de Missile oh non ah oui oui non mais oui Missile le chien de Shutakomi il est mort en 2018 en fait il est mort en 2018 et justement je pense que cet épisode était un peu un hommage et c'est vrai que quand tu vois le truc tu te dis mais c'est tellement ah ouais donc il y avait une justification je pense que c'est une justification mais c'est vrai que c'était assez impressionnant cet épisode parce qu'il était vraiment triste parce qu'on parle un petit peu de l'histoire d'Hunter etc et on voyait le chien et puis après on a appris la formation mais franchement la saison 2 pour moi elle mérite vraiment d'être vue parce que autant la saison 1 vous pouvez la regarder c'est pas c'est à dire que si ça vous dérange pas le rush et l'animation vous pouvez regarder mais vous allez vous allez sûrement qui sur certains éléments dans le 2 la saison 2 ça va franchement ça va l'ambiance et elle est disponible légalement sur une plateforme payante bien sûr c'est disponible sur Crunchyroll Crunchyroll ? ouais en gratuit ou en payant ? alors là maintenant c'est gratuit parce que du coup là tous les épisodes sont du coup gratuits mais ok mais oui oui c'est super alors ben voilà je sais quoi faire mais voilà mais après moi franchement je sais pas si un troisième anime pour être annoncé parce que pour moi les gros annonces de ce qui est arrivé là après il reste quand même pas mal sur la trilogie donc en fait les trois premiers c'est un peu le coeur quand même de leur marché quoi ah oui c'est vrai que le niveau ressorti de la trilogie il nous en reste 14 fois voilà donc faire un anime sur Apollo Justice ou sur Ace Attorney 5 je sais pas tu vois ça me semble plus compliqué non mais il y a du potentiel mais je trouve que c'est mais ouais c'est plus audace c'est plus risqué aussi peut-être ouais mais je pense que ce serait intéressant si par exemple ils annoncent une tu vois par exemple une trilogie une deuxième trilogie du coup la deuxième trilogie qui sortirait du coup 4,5,6 ils annoncent en même temps l'anime pour Ace Attorney 4 tu vois parce que je pense que Ace Attorney 4 il y a quand même des bonnes histoires autour des personnages d'Apollo autour des personnages de True Steel etc et de Snake White ça peut être vraiment un truc qui peut vraiment coller on va dire à ce qui peut être proposé par la suite tu penses que c'est vraiment quelque chose qui peut être dans les cartons la trilogie 4,5,6 mais c'est quasiment sûr parce qu'en fait ça c'est aussi un truc qu'on sait c'est qu'on sait depuis 2017 à peu près depuis 2017 à peu près fin 2007 qu'il y a trois jeux Ace Attorney qui seraient prévus et c'était pour l'année 2018 à l'époque c'était la trilogie mais ils ont il n'y a pas eu d'annulation des trucs comme ça en fait ben non en fait on n'a pas eu d'information sur une annulation des autres jeux parce que tu sais que Pikmin 4 aussi ils sont censés être déjà prêts alors j'explique d'où vient cette rumeur c'est une rumeur qui a été apparue sur des sites d'information parce qu'en fait les informations sur en fait un papier officiel financier en fait financier de Capcom qui parlait du coup de différents jeux qui pouvaient arriver du coup par Ace Attorney après on sait pas tout peut arriver il peut y avoir des changements de route depuis bien sûr mais bien sûr mais à l'époque il y avait une trilogie 1-2-3 donc la trilogie 1-2-3 qui sortit du coup l'année dernière on avait la trilogie 4-5-6 et ça pour l'instant on ne sait pas encore quand elle va sortir mais on se dit ça peut être une bonne idée de le faire maintenant et d'ailleurs j'ai une question j'aurais un Ace Attorney 7 avec Phoenix Wright en tant que personnage principal ouais bah ça un Ace Attorney 7 j'y crois je le souhaite très fort sur Switch en plus ça serait super après je pense pas que ça serait que sur Switch s'il y a un Ace Attorney 7 c'est à dire que pour moi ouais mais il sera forcément sur Switch un Ace Attorney 7 qui pourrait être annoncé pour moi c'est la grosse annonce qui peut arriver au TGS parce que clairement on sait que c'est en train d'être préparé on sait qu'il y a une possibilité d'un Ace Attorney 7 et ce serait logique vu que en fait c'était quel ? c'était Spiritus Justice qui était annoncé comme un épisode de 15ème anniversaire donc je me dis c'est d'ailleurs possible que pour le 20ème anniversaire il fasse un nouveau Ace Attorney et du coup un nouveau Ace Attorney à la série principale mais la question c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire dedans parce que il y a pas mal d'histoires qu'on peut raconter mais clairement il y a une info qui me paraît importante à noter pour un Ace Attorney 7 c'est Phoenix Wright n'est pas le personnage principal ne devrait pas être le personnage principal pour le plus exact ouais c'est vrai comme Athena 6 dans le 5 et Apollo dans le 6 bah c'est vraiment ne pas jouer du tout de cette journée enfin Phoenix Wright c'est surtout que je trouve que Phoenix Wright il n'y a plus rien à raconter en fait il n'y a plus rien à raconter quand tu vois que l'histoire de 6 en gros c'est l'élève dépasse le maître donc Apollo dépasse Phoenix et réussit une affaire qui était quand même bien compliquée à résoudre avec l'affaire Tone About Revolution bah je me dis à quoi ça sert de faire un truc avec Phoenix alors que bon on peut raconter oui on a déjà fait le tour évidemment on a déjà fait le tour depuis un nouveau jeu en fait c'est ça le truc juste rappelle moi un truc est-ce que Maya a fait du shining dans le 6 oui mais bien sûr elle fait du shining dans l'affaire où elle est accusée dans la dernière affaire ah non ah oui c'est vrai elle fait du shining dans la deuxième dans la troisième affaire et dans la dernière affaire la troisième ok ok dans la troisième et la cinquième ouais ouais donc elle a déjà refait son shining du coup ouais donc même Maya il n'y a plus grand chose ou alors il faudra un nouveau personnage ou alors Hunter Hunter on pourrait refaire un jeu donc un instant d'investigation mais vu qu'il s'est un investigation mais pas certain en dehors du Japon non non mais un Phoenix Wright mais sur axé sur Hunter je sais pas où un Phoenix Wright axé sur Hunter c'est-à-dire ouais c'est mieux que sur Paul de Fès non mais je sais pas j'essaie de trouver d'autres personnages importants du lore qui pourraient vraiment avoir pour moi le personnage principal devrait être Athéna parce que pour moi même si on raconte beaucoup d'histoire d'Athéna dans le 5 je trouve que dans le 6 elle a un peu mis un retrait et que justement il faudrait le remettre un peu plus en avant surtout qu'on sait qu'Apollo il est parti il est plus vraiment du coup en Californie enfin en Californie ou au Japon ou au pays d'origine on sait plus où il y a maintenant pour de vrai maintenant il est à courir maintenant il est à courir avec son frère adoptif tout ça et en fait reconstruire ce système juridique qui était complètement complètement parti à voler donc justement la question c'est vu qu'Apollo n'est plus là il ne reste plus que Phoenix et Athéna et il y a Vérité oui Vérité Vérité oui ils ne le savent toujours pas c'est incroyable c'est à dire qu'on dans le 4 on sait que ça existe dans le 5 on vous dit je vais le redire mais on ne sait pas si ça a été dit et dans le 6 on ne le voit pas on vous dit ça c'est incroyable ça n'a pas été dit donc tu dis bon ben ça va quand même le dire à mon avis il y aura peut-être aussi des nouveaux personnages peut-être une organisation qui va mettre Phoenix à défaut tu vois même malheureusement si c'est toujours sur Phoenix il y a toujours moyen de piller l'avocat ou je ne sais pas quoi donc tu voudrais d'une organisation une grosse organisation qu'il va falloir démonter j'en sais rien tu vois il y a un vœu à Phoenix White pour je ne sais quelle affaire obscure tu vois ou alors parce que ça n'a pas une encentrée je ne sais pas Phoenix White a dit que le vrai coupable c'était un démon de l'organisation et l'organisation se retombe contre lui justement pour le faire chanter ou je ne sais pas quoi bon je balance des idées comme ça tu vois mais une grosse organisation ça peut être un nouveau méchant mais du coup effectivement il manque le côté approfondissement d'un personnage derrière alors il faudrait un nouveau personnage qui rejoigne l'univers de Phoenix White qui soit approfondi dans ce set bah moi personnellement je pense que tu peux rerouter un truc sur Athéna SX de base et après mettre Phoenix peut-être en affaire bonus genre une affaire bonus avec Phoenix pour dire voilà Phoenix existe je pense que quand même dans le set il y aura toujours un peu Phoenix parce que justement c'est la tâche c'est la tâche à S.A.T.O.R.I. ouais je vois ce que tu veux dire mais justement je pense que S.A.T.O.R.I. devrait un peu se libérer de certaines attaches après moi tu vois ah oui mais il y a une différence entre devraient et ce qu'ils feront entre ce qu'on pense qu'ils devraient faire et ce qu'ils vont faire ouais mais justement c'est la question c'est si il y a un esterniste sur Phoenix qu'est-ce que ça peut raconter c'est ça en fait j'ai très peu en fait que ça se retrouve dans une situation ah mais en fait ça va pas forcément raconter quelque chose c'est juste qu'il sera le protagoniste et qu'il défendra des affaires et qu'il enquêtera ça veut pas forcément dire que son histoire sera approfondie ouais c'est juste qu'il sera l'acteur quoi de certaines affaires ouais bah on verra mais moi je pense vraiment que le TGS là justement le TGS on sait que ce TGS là sera digital donc ce sera pas un TGS à cause évidemment de l'actualité actuelle c'est-à-dire le bah oui forcément le fameux Covid le virus qui n'a pas encore été éradiqué on sait pas encore qu'on sera éradiqué probablement jamais ou je ne sais pas probablement jamais ça va être vachement optimiste ça veut dire qu'on vivra toujours comme ça à 50 ans le masque bah franchement on se trouve tel que c'est parti bah quand même ils vont trouver un vaccin au moins au moins d'ici un an sinon deux sinon trois j'en sais rien mais d'ailleurs faites comme Phénix portez des masques n'oubliez pas ah oui c'est vrai dans le 3 mais portez le mieux que lui quand même parce qu'il joue toujours avec il sera en digital donc sa question c'est comment il pourrait faire l'annonce est-ce que ce serait une annonce il y a toujours moins comme un Nintendo Direct enfin je sais pas de faire une annonce vidéo tu vois bah ouais mais sauf que Capcom n'est pas très connu pour ça on va dire c'est plus connu pour faire des trucs en réel avec justement des... bah ils se filment ils mettent des paroles de Plexiglas et puis Bastard je sais pas en fait c'est la question je me dis comment ça va être annoncé si ça annonçait parce que pour moi clairement si ils annoncent bon Capcom il sait quand même faire des trailers vidéo je peux dire j'ai pas le contraire mais là je me dis si ils annoncent sur rien au TGS c'est pas c'est pas bien parce que normalement c'est les 20 ans d'Aïsuternif tu vas pas faire un truc sans rien pour les 20 ans d'Aïsuternif mais si ça se trouve pour les 20 ans ils vont faire un truc ultra classique genre quoi ils vont faire si ça se trouve je sais pas la première trilogie mais en 3D ah non mais c'est con c'est con mais pourquoi pas dans le style du 5 et du 6 c'est vrai mais bon ça pourrait être très drôle mais j'y crois pas trop par contre après faut voir ce qui est possible ça va annoncer un film où j'en sais rien bah après il faut savoir que récemment il y a eu une annonce d'une série Stan's Gate hollywoodienne donc des Etats-Unis bah avec des vrais acteurs avec des vrais acteurs série line on sait pas encore on sait pas encore plus on sait qu'elle existe ouais mais moi je suis toujours traumatisé par Death Note de Netflix ouais mais après franchement quand tu compares à ce qui a été fait le film est très cool à Eastorny le film à Eastorny est très très cool oui il se regarde il est sympa mais justement ouais c'est vrai il est surprenant et franchement tu es en train de faire penser à un film à Eastorny s'il faut un film à Eastorny avec par exemple Platinum Sight c'est de mon accrolo ou pas en plein ouais mais ça dépend à quel point ça sera un film live japonais tu vois parce que t'as film live et film lié tu vois ouais c'est pour que les persos ressemblent à des cosplays oui et non je veux dire ça dépend de comment tu fais ton truc après t'as des manières de transférer tes trucs moi je pense que ça peut être mais j'en ai vu aussi même par exemple l'action live japonais de Death Note les action live des Death Note effectivement moi j'aime mieux les action live japonais que le film américain ah oui ça a son charme mais c'est voilà il faut savoir en quoi ça consiste aussi exactement mais qu'est-ce que tu verrais toi au niveau gameplay moi par exemple un X-Town-E7 dans le style dans le style ça j'essaie que tu veux te déplacer d'un AI de Sonium Files ce serait énorme j'ai pas fait donc je sais pas alors AI de Sonium Files si tu veux savoir c'est un jeu du coup sorti la dernière qui est le dernier jeu fait par le développeur le créateur de la série Zero Escape qui s'appelle Koutaro Chikuchi et qui avait justement une histoire autour d'une gueule etc etc et d'un détective et justement on joue au détective et on fait des investigations dans des décors complètement en 3D et moi je pense que AI de Sonium devrait passer cette idée d'avoir des décors complètement en 3D c'est-à-dire vraiment tu as tout le décor de ton endroit en 3D et tu te déplaces ou alors tu choisis les endroits où tu veux investiguer en 3D pour moi le déplacement il doit être fait de manière ingénieuse c'est-à-dire que à quoi sert le déplacement à avoir plus de spatialité parce qu'en vrai pour moi le fait de ne pas se déplacer dans tous les précédents les 7 Ornis c'est pas un défaut je trouve qu'au contraire c'est plus pratique d'avoir les décors et de cliquer pour les observer tu vois c'est comme si tu me disais un Layton où on doit se déplacer ça peut avoir son charme j'avoue j'imagine ça plus facilement en fait avec Layton et avec les 7 Ornis il faut savoir à quoi ça sert est-ce que c'est vraiment utile de pouvoir vraiment se déplacer dans un décor pour observer au final les indices tu vois c'est plus facile de cliquer quand même pour analyser des indices je trouve ouais je vois ce que tu veux dire mais comme je dis à Apple et Abesonium Pass se base sur des décors 3D fixe c'est-à-dire qu'en fait on ne bouge pas on choisit en fait des trucs sur un décor donc c'est-à-dire que t'as les décors en 3D t'as du coup tout ce qui se passe dans le décor et t'as des endroits où tu peux cliquer en fait avec justement la souris ou le joystick et tu choisis du coup les preuves que tu veux avoir et moi je trouve que ça ça devrait être un truc qui devrait être dans l'histoire parce que c'est le truc c'est vrai que j'ai pas forcément le gameplay en tête dont tu me parles un des trucs qui me viendrait plus en tête c'est D3 Become Human où effectivement t'inquiète au début un robot détective qui analyse les traces dans un appartement mais du coup c'est quand même un style un peu particulier Phony Swat il est un peu plus cartoon quand même mais c'est pas impossible non plus à faire mais on n'est pas du tout dans la même optique non plus donc je sais pas je trouve que ça peut être une fausse bonne idée selon comment c'est fait ça dépend ça dépend vraiment de comment c'est fait en fait parce que en fait moi les décors bon les décors sont très beaux j'ai pas le contraire mais le côté carton pas carton pack mais le côté un peu artificiel des décors me dérange oui comment ça me dérange moi ça me dérange même pas mais je peux comprendre effectivement si on est sur la full modélisation 3D mais sans pour autant se déplacer je dirais ok tu vois si c'est vraiment juste du pot de clic mais avec les décors full 3D je dis ok après comme je dis il y a des trucs qui peuvent être très bien tu vois par exemple le X-Towny Investigation utilise Benjamin Hunter en tant que où tu peux te déplacer dans les décors mais moi je pense si tu fais ça dans un truc X-Towny avec le même style après tu vois on peut faire en 2D comme ça aussi mais de toute façon pour moi il faut qu'il y ait de la 3D pour moi la 3D doit être très peu oui mais de toute façon ils sont sur le chemin à la 3D et je trouve que ça a donné son charme les animations 3D des 5 et 6 franchement ils ont bien géré les personnages les animations sont bien gérés en 3D je trouve le soin apporté est cool on a toujours le côté cartoon dans les animations donc c'est vraiment sympa en fait la 3D n'a absolument pas dénaturé le charme du jeu d'origine des premiers jeux quand tu vois même maintenant quand tu vois la beauté de la trilogie ça fait beau mais quand tu te rappelles de ce que c'était avant tu te dis bon ça va quand même bien mais tu te dis pour les personnages il faut vraiment qu'ils fassent un cap parce que pour moi quand tu vois ce qui existe dans d'autres licences que ce soit dans Gangnampa que ce soit oui oui je vois ce que tu vas dire effectivement je trouve que des fois les personnages ils sont un peu en retrait il manque des choses pour que les personnages sont un peu à ton niveau des fois parce que j'ai l'impression ouais pour la 3DS moi ça m'allait franchement ce qui est proposé dans le 5 et 6 ouais mais justement sur PS4, PS5 Xbox et sur Switch le 5 et le 6 ils sont sortis sur d'autres supports que la 3DS non pour l'instant non c'est à garder en tête même le 4 même le 4 n'est pas sorti en dehors du enfin ils sont sortis sur mobile quand même mobile mais ils sont pas sortis sur les consoles actuelles c'est la question c'est comment ils vont faire quand ils vont faire la nouvelle cryogique bah du coup tu vois faut y réfléchir s'ils veulent toujours garder le côté mobile en vrai le déplacement c'est pas forcément le plus pratique côté de pot-on-click c'est très adapté au mobile aussi et selon à quel point le marché mobile leur fait du chiffre peut-être qu'ils vont rester sur du pot-on-click quitte que ça soit en 3D parce que les téléphones aujourd'hui savent très bien c'est malgéré tu vois parce que tu penses vraiment qu'ils devraient pousser le mobile en fait bah après il peut pas y avoir un 7 sur mobile s'il n'y a pas le 4-5-6 ou au moins le 5-6 donc ouais après effectivement s'ils visent la Switch ils visent la PS4 potentiellement 5 etc s'ils le souhaitent ou alors ils font une exclue Switch pour R au moins ce serait bête de moi je suis un très gros prépondérant de l'abandon des licences oui de l'accessibilité évidemment au plus grand nombre surtout pour après la Switch a un bon parc quand même on est peut-être dans les 5 ans plus long ah oui mais je suis d'accord plus on augmente les surfaces mieux c'est je crois que la trilogie la actuelle la trilogie s'est vendue l'année dernière mais je me dis juste qu'effectivement le 4-5-6 ils sont pas sortis plus que ça tu vois des supports de base je sais que la trilogie qui est sortie l'année dernière donc je vois pas un 7 qui s'exporte massivement si le 5 et 6 sont restés un exclu tu vois ouais mais justement je pense que s'ils annoncent un 7 sur d'autres plateformes ils vont annoncer la trilogie sur d'autres la trilogie 4-5-6 sur d'autres plateformes ce serait bête moi je pense ou alors ça serait un 7 qui ne nécessite pas forcément d'avoir de connaissance des précédents un peu la Apollo Justice ouais ça fait un bon Apollo Justice je sais hein c'est un et encore même tu pourrais dire bon ok le 6 tu pourrais y jouer sans avoir joué au 5 enfin c'est compliqué oui techniquement tu peux y jouer et tu peux jouer à n'importe quelle enfin trilogie originale compliqué 4-5-6 tu peux le faire du bouton de la ronde sur jeu 5 et jouer au 5 c'est pour comprendre ce qu'il se passe derrière mais c'est pas très dérangeant après moi évidemment je conseille évidemment de jouer à la trilogie originale avant de jouer au reste parce que clairement évidemment évidemment sinon tu comprends pas pourquoi Maya elle est partie notamment bonjour allez où Maya allez pas là bon c'est le truc mais justement je me dis un Eastern I7 qui serait un an après Eastern I6 du coup je crois pas qu'ils vont faire ou alors ils font ou alors ils font tout dans le temps ouais c'est possible ça veut dire que le jeu se déroulera entre 1030 1040 1050 genre mais là on aura un Phoenix Wright de 60 ans avec les cheveux non mais rigole imagine ils annoncent un Eastern I7 mais en gros c'est pas Phoenix vrai qu'on joue c'est son fils c'est son fils mais du coup qui serait la mère bah oui c'est drôle après à voir si ça peut être fait quoi mais ah ouais mais ça serait ça serait ouais un peu parce que là il a pas d'enfant il a quel âge il a 45 dans le dernier dans le dernier je crois qu'il y a 35-36 je crois que je vérifierai plus long ah ouais c'est ça de 35-36 donc clairement il n'est pas il n'est pas vieux-vieux quand même après on a raconté tant mieux mais il a commencé là un peu je crois qu'il a commencé à 24 il a commencé à 24 c'est ça il a commencé à 24 donc il s'est en I1 il a 24 ans donc ouais ça fait oui c'est vrai qu'ils ont gagné plus de 10 ans mais il n'est pas plus quoi pas 20 ans plus mais est-ce que c'est un bon moment de temps ça pourrait être une idée un bon moment de temps à nouveau dans Easterney ça veut dire que cette trilogie aurait un bon moment de temps on peut aussi explorer le passé ouais on peut explorer le passé mais il a 35 ans c'est vrai il a la fleur de l'âge ah ouais il est jeune mais franchement je pense que un Easterney 7 qui serait vraiment fait d'une certaine façon pour justement donner envie aux autres gens de jouer à la série ce serait pas mal après il faut voir comment on pourrait le faire quoi ouais parce que bah en vrai c'est à ce moment là où je me dis il y a tellement de vraies possibles et c'est Capcom qui devra faire le boulot d'imagination donc moi j'ai envie de dire bah on a plus qu'à attendre et se laisser surprendre quoi après il y a quand même une annonce assez récente qui était un peu inquiétante inquiétante pour les guillemets c'est que par exemple que un des bon ça c'est autre chose mais c'est par exemple sur un autre jeu qui s'appelle Mountain By Numbers il y avait un des compositeurs de la série Easterney qui était du coup lié à ce jeu et d'ailleurs les musiques sont très très cool ce jeu Mountain By Numbers c'est un jeu en fait d'enquête avec du Sudoku enfin pas du Sudoku mais du Picross du vraiment très très cool et aussi il y a eu non du nonogramme ouais ouais c'est ça et il y a eu un des scénaristes de la Easterney qui est parti il y a peu de temps de Capcom alors ça c'est un peu inquiétant parce que je me dis qu'est-ce qui peut arriver pour la Easterney 7 parce que si c'est lui qui s'occupait de la Easterney 7 parce que c'est lui qui s'occupait des scénarios du 5 et du 6 bah je me dis si c'est lui qui s'occupait de la Easterney 7 c'est un peu inquiétant c'est-à-dire que ouais bah on sait jamais ce qui se passe en interne ou alors c'est Soutakumi qui t'a dit tiens je vais remettre la main dans la Easterney saison de série principale ça serait énorme et Soutakumi qui reprend la Easterney saison de série principale alors que pourtant il était un peu enfin il était pas dégoûté enfin pas dégoûté mais il était beaucoup moins impliqué dans la série depuis A4 c'est-à-dire que les seuls jeux où il a participé depuis A3 c'est le crossover avec Professeur Lydon et c'est les Dekker Saïban donc c'est le truc où je dis si un Easterney 7 c'est lui qui s'en occupe serait con mais la question c'est comment on pourrait ouais bah là c'est vrai que il va falloir laisser l'avenir répondre à nos questions ça c'est clair qu'on est envers ça j'ai un moment d'ordre de toute la même chose mais du coup ou autre chose qui peut être possible pour les vendre en externie bah pourquoi pas Phoenix Wright dans Smash parce que je sais que toi t'es con cette idée mais pourquoi t'es con c'est pas que je suis con c'est que c'est que rationnellement il y a très peu de chance que ça arrive vraiment rationnellement ils vont pas prendre Phoenix dans Smash c'est comme prendre pour moi un perso de Gunrunpa dans Smash ouais je vois ce que tu veux dire même si moi je suis pas trop d'accord avec toi parce que comme je l'ai expliqué un petit peu dans une vidéo c'est que Sakurai il a dit clairement que c'était une sorte de odd aux jeux vidéo Smash c'est plus vraiment je le dis pas c'est un jeu odd hommage à l'univers jeux vidéo en général et je me dis il y a quand même un style de jeu qui manque bon il y a un seul spirit sur ce genre de jeu tu penses qu'il y a un seul style de jeu qui manque dans Smash Bros gros style de jeu ouais je pense que les simulations de voiture sont représentées non mais à un moment de mettre la voiture de Daytona il y a pas grand chose à faire tu vois je veux bien alors je réfléchis quel personnage représente les jeux de casse-tête bah les jeux de casse-tête et les jeux de visual novel pour moi il y en a 3 t'as Monokuma de Dragon Run non mais je parle qui est dans Smash tu vois dans Smash est-ce que c'est un joueur qui est représenté j'ai pas l'impression non plus mais justement Layton je le considère comme un visual novel donc moi je le considère comme un visual novel et même sans ça c'est un des 3 que j'allais représenter c'était Phoenix Wright c'était Monokuma et Professeur Layton pour moi si un personnage de visual novel ou d'équivalent il est arrivé en Smash un des 3 moi bien sûr je trouve toujours Layton plus probable que Phoenix Wright bah il faut dire que Capcom a pas mal de personnages déjà bah oui c'est pour ça mais après level 5 pour l'instant j'ai pas eu d'informations sur un nouveau Layton ça serait bien s'il y avait un nouveau Layton qui était annoncé ah mais il n'y a pas besoin qu'il y ait de nouveau Layton pour qu'il soit présent ah quand même c'est pas forcément lié à une nouvelle annonce les personnages je veux dire SNK Banjo Kazooie quand même Dragon Quest pardon Dragon Quest c'était Dragon Quest il y a Vanessa oui bon évidemment mais je parle tu peux faire plaisir aux fans qui ont joué au Layton sans forcément qu'il y ait un nouveau Layton qui joue qui sorte ouais je vois ce que tu veux dire mais je sais pas en fait où ça en est par rapport parce que je sais qu'il y a pas mal de remaster de Layton qui arrive notamment je crois qu'il y a eu Le Destin Perdu qui est sorti sur mobile ouais mais pour moi c'est pas toujours lié à l'actu quand ils peuvent le faire ils le font tu vois mais en même temps parce que je veux dire que ça soit Dragon Quest qui sortait sur Switch que ça soit effectivement Billette de Fire Emblem mais encore après coup tu vois mais effectivement pour moi c'est pas obligatoire en fait que ça soit dans l'actu ouais je vois ce que tu veux dire mais je pense que si ils annoncent un X moi ça serait con de ne pas parce que quand tu vois que par exemple il y a des tas de jeux vidéo dont ils annoncent la sortie et qui sont pas couplés à Smash parce que juste la licence serait pas dans Smash tu vois ouais non mais j'imagine bien j'imagine bien après moi je suis grand défenseur d'un d'Affmary Break dans Smash parce que pour moi il y a des éléments qui te disent mais c'est pas impossible c'est pas une impossibilité après évidemment tu vois ce qui existe dans d'autres licences tu te dis bon il y a des toutes les licences qui mériterait plus Smash qu'autre mais je trouverais dommage qu'il n'y ait pas un personnage vraiment basé sur l'histoire au moins une histoire narrative quoi c'est-à-dire un jeu où il y a des histoires narrative bah ouais mais en même temps c'est vrai que ça reste compliqué justement pour du combat de représenter un jeu narratif ouais oui après il y a des jeux qui le font bien c'est pas le problème après c'est juste ouais mais dans ce cas là tu mets toko de downgun runpa quoi franchement tu mets j'ai des jeux sur le combat comme dans A.E A.E ça fonctionne A.E ça fonctionne avec la différence justement toko-fuka-one d'un côté et d'une side-jack de l'autre ça fonctionne ouais bah oui mais en vrai et c'est en nous qui se bat je sais que c'est déjà été fait mais c'est un jeu Capcom donc c'est normal qu'ils ont trouvé une manière de se combattre mais vraiment je trouve qu'il a rien à faire dans ce match je trouve vraiment que Layton qui a fait beaucoup plus de ventes sur DS qui a marqué plus de joueurs en Europe au moins et peut-être quand même au Japon et en Amérique ça c'est sûr je trouve que même si lui non plus c'est pas un combattant il a plus de légitimité que Phoenix Wright ouais non mais comme je dis moi je peux comprendre par rapport à Professeur Layton même franchement si c'est Professeur Layton moi je serais pas dégoûté franchement ça me dégoûterait pas ah oui mais je trouverais ça vraiment bizarre en fait qu'il y ait Phoenix Wright en jouable vraiment je comprendrais pas en fait je comprendrais pas la décision il faudrait quand même un gros truc c'est à dire que bon en Aston 17 ce serait un gros truc mais qu'est-ce qu'il pourrait annoncer comme gros truc à la limite moi je veux bien Phoenix Wright en esprit tu vois ça il n'y a pas de soucis en esprit ou en costume de Smash genre il annonce ou en costume ouais voilà Phoenix Wright en costume mi ça serait top tu vois pour au moins représenter cette ornée dans Smash Bros tu vois surtout qu'en fait quand on se rend compte que dans les vidéos nouvelles il n'y a que Hotel Dusk c'est le seul truc qui existe il n'y a que Hotel Dusk c'est bien c'est cool pour Hotel Dusk mais bon Another Code quand même c'est le même studio ouais Another Code ouais ouais c'est aussi du visual novel un tagline ouais mais comme Hotel Pain ouais oui bon c'est différent il y a plus le côté enquête et encore c'est c'est du côté quand même bien du temps je crois ouais bon c'est c'est des galepiers différents mais mais justement tu vois c'est la question c'est parce que moi tu verrais quoi du coup pour les 20 ans d'Aïs Torni un Aïs Torni 7 bah moi je trouve ça serait excellent moi moi j'ai envie d'un Aïs Torni 7 vraiment très fort ça serait pour moi la meilleure annonce le reste ça serait juste du ok c'est une histoire de célébrer tu vois n'importe quel truc qu'ils feront pour célébrer les 20 ans c'est déjà cool qu'il est célèbre tu vois donc toi c'est plus Aïs Torni 7 et après le reste mais Aïs Torni 5 fait à n'importe quel fan d'Aïs Torni a envie quoi d'Aïs Torni 7 sur Switch au moins ça serait pas mal après moi je pense que si Aïs Torni 7 est lancé sur toutes les plateformes pour moi ils ne peuvent pas aller sur moi ce qui ne me fait pas penser ça c'est vraiment que le 5 et le 6 ils ne sont pas sur toutes les plateformes bah oui mais s'ils sortent la trilogie en même temps c'est à dire s'ils sortent la trilogie mais dans ce cas là il faudrait qu'il y a la trilogie c'est ça le truc c'est qu'il faut enfin s'ils veulent sortir en 7 sans forcément s'encombrer de sortir la trilogie ils vont faire une 7 limitée quitte à sortir le 7 plus tard en multi quand ils auront fait une deuxième trilogie tu vois ouais faut vraiment voir ce qui peut être mais sinon moi si je vois les 7 on y Switch déjà c'est cool même si ça veut pas dire que sortir d'abord sur Switch empêche une sortie plus tard sur d'autres plateformes voilà ce que tu veux dire mais c'est vrai que moi je vois d'autres jeux qui commencent vraiment tu vois comme Yakuza le nouveau Yakuza arrive sur toutes les plateformes c'est-à-dire que pourtant même sur Switch non pas sur Switch mais sur Switch voilà tu vois ça marche sur Switch ça passerait pas pour ça tu vois il y a aussi des barrières quoi évidemment il y a des barrières graphiques mais c'est justement c'est la question c'est pour ça que je me dis comment ils vont réussir à le groupier pour un A717 parce que pour moi il faut qu'il y ait un A717 ça commence vraiment à me dire je manque ah mais oui ça serait bah oui je comprends et encore c'était déjà ouf qu'il y a un A717 5 quoi on y croyait plus trop la grosse surprise ouais en soi ouais c'est vrai enfin ça faisait combien il y a eu d'écart enfin vraiment c'était la grosse surprise qui faisait plaisir en mode yes A717 n'est pas mort tu vois bah le dernier A717 qui était sorti c'était Investigation 2 c'était deux ans avant mais c'était sorti autrement au Japon ouais ouais effectivement mais c'était c'était des spin-off encore il y a un jeu tous les deux ans à peu près c'est vrai que là c'est justement la dernière je suis déjà un peu surpris qu'il n'y ait pas eu d'information A717 et qu'en fait Capcom fasse une information sur un Motome qui était complètement c'est cool avant qu'il fallait un Aotome mais bon on sait très bien qu'il ne sortira pas en dehors du Japon il me dit Oku c'est cool ils vont te faire un Panshiko A717 pour les 20 ans ça existe déjà ça existe déjà je me doute ça existe déjà sorti en 2016 mais clairement le Pachinko pourquoi pas un Pachinko A717 de manière heureuse non mais ça c'est vraiment le truc il y a que les japonais niche qui aiment ça pourquoi pas s'ils annoncent un truc ouais mais moi moi en tant que fan vraiment ça me passerait au dessus de la casquette le Panshiko après je sais pas des collaborations avec des jeux je sais pas parce que je sais que par exemple le puzzle fighter il est dans le puzzle fighter est-ce que des collaborations oui ça peut être ça aussi une collaboration effectivement pour l'anniversaire après honnêtement j'imagine pas du tout un Phoenix Strike versus S.Eternity 2 enfin un Professor Leighton versus S.Eternity 2 mais un Danganronpa un Danganronpa vers S.Eternity ça serait drôle non j'y crois pas j'y crois pas non plus les styles sont trop différents oh tu sais franchement je sais pas s'il existe un Pantheon non mais je trouve que les deux univers se mélangeraient difficilement quand même l'humour de Danganronpa est un peu plus graveleux adolescent après il y a des possibilités pour moi je pense que vraiment tu fais même des collaborations avec des jeux genre je sais pas je sais pas oh oui mais tu peux toujours faire des collabs il est dans le projet Crosse Zone 2 donc imagine un jeu Crosse Zone 3 avec un Phoenix Strike dedans par exemple Crosse Zone 3 qu'on sait même pas si ça va ça va ça peut être ça va ça existe c'est vrai que le projet Crosse Zone 2 qu'on a vu que Phoenix Strike est dedans c'est cool c'est cool ok totalement un peu random où il y a FiniVoet dans Smash je crois parce que il y a des collaborations je n'ai plus que la relation serait avec Smash ouais mais pour moi c'est pas approprié sur 5 persos DLC franchement il y en a quand même un bon paquet qui auraient plus leur place dans Smash aussi est-ce que tu penses par exemple qu'il y aura un manga et un nouveau manga ou autre il y a déjà eu des mangas donc ma foi pourquoi pas je veux dire en fait c'est compliqué c'est pas improbable effectivement c'est déjà arrivé par le passé donc pourquoi pas après ça dépend vraiment comment quelle est la stratégie de Capcom à ce niveau là et de ceux qui gèrent la licence qu'est-ce qu'ils comptent faire donc s'ils en font ok il n'y a pas de soucis mais c'est dur de prévoir c'est comme prévoir les futurs goodies de Nintendo c'est un peu compliqué les futurs goodies c'est vrai que Nintendo ne donne pas beaucoup d'informations c'est ça là il y en a beaucoup de Nintendo mais on va revenir mais du coup dernière chose que tu voudrais qu'est-ce que tu comment dire qu'est-ce que tu je ne sais pas comment pas espérer mais plutôt qu'est-ce que tu je ne sais pas comment dire par rapport à je ne sais pas moi en vrai ma seule attente c'est à 7 ans 17 je crois que c'est le seul truc que j'espère le plus profond il n'est pas vraiment de truc particulier qui te secret non le reste c'est vrai que je serais content s'il y a un remake 4, 5, 6 pour les fans mais moi je ne le prendrais pas parce que j'ai déjà fait les jeux et les supports de base me vont très bien mais je serais content pour tous les gens qui découvrent Satorny mais voilà à part des jeux principaux en vrai moi le reste c'est du bonus je ne suis pas non plus aussi fan que toi pour me dire pour être enjoué par n'importe quel truc qui n'est pas un jeu vidéo à Satorny dans le sens où tu vois l'anime par exemple je l'ai regardé par curiosité mais je n'étais pas emballé par l'anime vraiment moi le seul truc qui me ferait vibrer c'est un jeu officiel vraiment le reste pour moi ça serait du bonus ça serait ok c'est sympa que ça existe moi j'aimerais bien des goodies à Satorny j'aimerais bien vraiment qu'on ait des goodies je comprends je comprends quand on est attaché à avoir des goodies ça fait toujours plaisir je pense qu'il y en a déjà au Japon mais justement le problème c'est que ça ne sort pas en dehors du Japon je voudrais bien en fait que ça c'est un truc que je voudrais avoir pour ces 20 ans c'est qu'en fait certains goodies qui existent de toute la série Satorny arrivent sur les stores européens et américains mais ça c'est très compliqué en vrai en vrai c'est tellement spécifique au marché japonais que t'es obligé de passer par l'importation pour la majorité des trucs ou d'aller au Japon spécifiquement pour ça mais moi pareil tous les goodies don't get around pub au final soit tu les trouves sur place au Japon soit tu as des boutiques qui importent du Japon et qui te les vendent soit tu les commandes toi même sur internet malheureusement c'est chaud de voir sortir du pays japonais ce genre de demande parce que je pense qu'on est quand même trop niche et puis même ouais je pense je suis pas sûr que ça les intéresse plus que ça non plus ouais et puis on a pas les statistiques aussi des chiffres des ventes etc qui eux leur feraient prendre la décision ou non je pense qu'on peut faire après tout on a fait après tout ce qu'on avait à dire c'est à peu près une heure comme on avait dit à peu près bah c'est super franchement je pense que ça sera une seule vidéo bon je pense que ça sera tout le monde ouais oui mais ça s'écoute tu mets ça en podcast ça passe nickel clairement clairement mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu parce que c'est vraiment un truc qu'on voulait faire depuis assez longtemps on fait assez longtemps ça fait 2-3 semaines on essaie de se faire ça bah en plus je pense que c'est intéressant justement vu qu'on a quand même des avis assez nuancés d'avoir un petit peu deux visions différentes et justement pour que les gens puissent avoir deux visions différentes de gens qui apprécient cette ornie surtout que bah là ça arrive dans un mois le bout de Game Show donc t'as vu qu'on en parle avant que ce soit arrivé justement tu sais pas effectivement bah oui au cas où tu vois il vaut mieux exactement avant que ça arrive parce que si t'arrives en plein moment et tu dis tiens bah en fait on fait ça mais c'est trop tard bah oui bah zut bah après fin je pense qu'il y aura toujours à dire s'il y a des annonces à TGS il y aura de quoi commenter tu vois il y a pas de soucis bon bah en tout cas merci Flesch d'avoir repris cette heure pour voir avec moi et bah au plaisir merci de m'avoir proposé de discuter avec toi c'était vraiment un plaisir en tout cas partager et bah n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Flesch évidemment n'hésitez pas à aller voir ça sera dans la description ça vous pouvez le faire ça marche allez voir ma chaîne allez voir du coup ce qu'il fait sur sa chaîne allez on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures ça a été Jeff et Flesch stay tuned à la prochaine les gens salut bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz